Mortel et la nuit Ante scriptum Quelques années avant que ne fût publié le récit que l'on va lire, nous nous étions réunis, deux collègues et moi, pour rédiger un grand manuel de biochimie fort compliqué à l'usage des étudiants en médecine. Nous passâmes des jours entiers, littéralement, à corriger les épreuves et il nous arrivait fréquemment de relever des contradictions mineures. Tantôt un produit s'écrivait avec telle orthographe et tantôt avec une autre, tantôt tel mot composé prenait un trait du haut et tantôt il n'en prenait pas, tantôt une expression était formulée d'une certaine manière et tantôt elle l'était d'une autre. Nous désespérions de parvenir à une concordance exacte quand l'un d'entre nous finit un jour par s'exclamer. Comme disait Emerson, une logique saute et le feu foilet des petits esprits. Nous sautons là-dessus avec enthousiasme et dès lors, chaque fois que les correcteurs attiraient notre attention sur des contradictions mineures, nous griffonnions en marge de la copie Emerson et on laissait passer. Or, l'histoire qui suit tourne autour de la découverte possible du transfert de masse et en préparant ce recueil, j'ai remarqué que dans Chant de Cloche nouvelle plus ancienne traitant du même thème il est admis en postulant que le transfert de masse existe d'or et déjà. Je me prépare à modifier quelque peu mon texte pour éliminer cet illogisme quand je me suis souvenu d'Emerson, aussi aimable lecteur si tu n'y vois pas d'inconvénient, je te le dis, Emerson, et je passe outre. Ce qui signifie un peu, euh, niquez-vous. En langage d'auteur, ça veut dire ça. C'est un peu la même expression que dans les trucs de... de science-fiction et que le fameux, c'est magique. C'était une réunion de promotion et, encore qu'elle ne fut pas placée sous le signe de la jovialité, il n'y avait aucune raison de penser qu'elle dut être gâchée par un drame. Edward Taliaferro, qui arrivait de la lune et dont la pesanteur plombait encore les jambes, retrouva les autres dans la chambre de Stanley Connace, qui se leva pour l'accueillir. Battersley Rigger, quant à lui, resta assis et se contenta de le saluer, un signe de tête. Taliaferro, gênée par une gravité à laquelle il n'était pas accoutumé, se posa précautionneusement sur le divan, en grimaçant un peu, sa lèvre charnue se tortillant à l'intérieur du cercle de poils qui enrobait son manteau et ses joues. Tous trois s'étaient déjà rencontrés au cours de la journée, mais plus protocolairement. Ils ne s'étaient pas encore retrouvés en petit comité. « C'est un grand jour, en quelque sorte, » dit Taliaferro. « La première fois que nous nous sommes réunis depuis dix ans. Depuis notre diplôme, en fait. » Le nez de Rigger se plissa. Ce nez, il se l'était fait casser peu de temps avant l'obtention de ce fameux diplôme, et il avait un pansement au tort de la tête quand on lui avait remis le parchemin. « Quelqu'un a-t-il commandé du champagne ? » grommela-t-il. « Du champagne ou quelque chose ? » « Allons, allons ! » s'exclama Taliaferro. « C'est la première grande convention astronomique et interplanétaire de l'histoire. Le moment est mal choisi pour bouder, surtout qu'on est entre amis. » « C'est la Terre, » rétorqua Connace. « Il y a quelque chose qui ne colle pas. » « Je ne peux pas m'y habituer. » Il secoua la tête, mais conserva son air sombre. « Je sais, » soupire a Taliaferro. « Ce que je suis lourd, ça me pompe toute mon énergie. » « Tu as plus de chance que moi, Connace. » « La gravité sur Mercure est de 0,4 par rapport à la normale. » « Sur la Lune, elle n'est que de 0,16. » Il coupa la parole à Rigger, qui commença à ronchonner pour ajouter. « Et sur Cérès, on dispose de champs de pseudo-gravité réglés à 0,8. » « Tu n'as pas de problème, Rigger. » L'astronome Serréen fit l'amour. « Moi, c'est de me promener à l'air libre, sortir sans scaphandre. » « C'est épouvantable. » « Tu as raison, » l'approuva Connace. « Et baigné dans la lumière du soleil, bah, c'est terrible. » Insensiblement, Taliaferro se laissait emporter vers le passé. Les autres n'avaient guère changé. Lui non plus. Sauf qu'ils avaient tous dix ans de plus, naturellement. Rigger s'était empâté, le visage étiré de Connace était quelque peu parcheminé, mais il les aurait reconnus tous les deux, n'importe où, en les rencontrant par hasard. « Je ne crois pas que ce soit la terre qui nous a bains, » dit-il. « Il faut regarder les choses en face. » Connace le jeta, un coup d'œil acéré. « C'était un garçon de petite taille, dont les mains s'agitaient nerveusement, et dont les vêtements paraissaient toujours avoir une pointure de trop. Oui, je sais, » dit-il, « c'est Zillier. Il m'arrive parfois de penser à lui. » Il conclut avec une sorte de désespoir. « Il m'a écrit. » Rigger se redressa. Son teint olivâtre s'assombrit encore, et il s'écrit avec véhémence. « Sans blague ? » « Con. » « Il y a un mois. » Il se tourna vers Taliaferro. « Et toi ? » Taliaferro cligna des œufs et hocha placidement la tête. Il est devenu fou. Enchaîna Rigger. Il prétend avoir découvert une méthode pratique pour réaliser le transfert massique à travers l'espace. Il vous en a parlé à tous les deux, n'est-ce pas ? Oui, il avait toujours été un peu tordu. Maintenant, il a perdu les pédales. Il se fourta vigoureusement le nez, et Taliaferro se rappela le jour où Villiers lui avait brisé cet appendice. Depuis dix ans, Villiers les hantait tous les trois, comme le spectre indécis, d'une culpabilité qui n'était pas vraiment la leur. Ils avaient fait leurs études ensemble. C'était quatre hommes, triés sur le volet, quatre idéalistes que l'on avait préparés à une profession qui s'était élevée, à de nouveaux sommets, en cet âge placé sous le signe de la navigation interplanétaire. On éditiait sur d'autres mondes des observatoires qui entouraient le vide, sans atmosphère qui pût brouiller les images que recevaient les télescopes. Il y avait l'observatoire lunaire, dont l'on étudiait la Terre et les planètes intérieures, monde de silence dans lequel flottait la planète natale. L'observatoire de Mercure, le plus proche de l'astre central, était installé au pôle Nord, là où la ligne terminatrice était d'une stabilité presque totale, où le soleil demeurait fixe sur l'horizon et pouvait être étudié jusque dans ses plus infimes détails. L'observatoire de Cérès était le plus récent et le plus moderne. Son rayon d'action s'étendait de Jupiter jusqu'aux galaxies extérieures. Il y avait évidemment les inconvénients. La spatio-navigation était encore mal aisée et les congés étaient rares. La vie que l'on menait là-haut n'avait pas grand-chose à voir avec l'existence normale, mais il appartenait à une génération qui avait de la chance. Les savants qui viendraient ensuite n'auraient plus qu'à moissonner des champs de connaissances déjà ensommés, et tant que l'on n'aurait pas mis au point le propulseur interstellaire, aucune frontière d'une immensité comparable ne serait ouverte à l'humanité. Les quatre heureux élus, Taliaferro, Ridger, Conas et Villiers, devaient se trouver dans la situation d'un Galilée, qui, du fait qu'il possédait le premier télescope, ne pouvait braquer celui-ci au hasard dans la Lune sans faire une découverte importante. Et puis, Romano Villiers était tombé malade. On avait diagnostiqué qu'il souffrait de rhumatisme artuculaire. Était-ce à cause de cela ? Il a vu depuis des ennuis, avec son cœur, qui avait des ratés. C'était l'élément le plus bruyant du quator, celui qui promettait le plus, le plus passionné, et il ne put même pas terminer ses études et être sacré docteur. Pise encore, il était dans l'incapacité de quitter la Terre, l'accélération d'un astronef l'aurait tué. Taliaferro fut affectée sur la Lune, Ridger sur Cérès, et Connasse sur Mercure. Seul Villiers restait prisonnier de la Terre. Ils avaient tenté de lui exprimer leur sympathie, mais il avait repoussé leurs avances avec une sorte de haine. Ils s'étaient répandus en invectives, ils les avaient injuriés. Ridger avait perdu son sang-froid et avait levé le poing. Villiers s'était jeté sur lui, le blasphème à la bouche. C'est ainsi que Ridger avait eu le nez cassé. De toute évidence, il ne l'avait pas oublié car il était en train d'en caresser l'arête d'un doigt maladroit. Le front de Connasse n'était plus qu'un écheveau de ride. Il est délégué à la convention. Vous savez, il a une chambre à l'hôtel, le 405. Je ne tiens pas à le voir. Laisse tomber. Il va venir. Il a dit qu'il voulait nous parler. Il sort là à 9h, si je ne me trompe. C'est-à-dire d'une minute à l'autre. En ce cas, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais me retirer. « Attends, t'as encore un peu, fit à la fière et haut. Qu'est-ce que cela peut te faire de le voir ? » « La question n'est pas là. Il est fou. Et alors ? » « Ne soyons pas mesquins. Aurais-tu peur de lui ? » « Peur ? » cracha Ridger avec mépris. « Ou alors ? Tu es inquiet. Pourquoi cette nervosité ? » « Je ne suis pas nerveux. » rétorqua Ridger. « Oh, si tu l'es. Écoute, nous faisons tous les trois un complexe de culpabilité, totalement injustifié. Nous ne sommes pour rien dans ce qui arrivait. » Mais il se tenait sur la défensive et il en avait conscience. Au même instant, le ronfleur de la porte retentit. Tous les trois sursautèrent et se tournèrent d'un air gêné vers le panneau qui s'interposait comme une barrière entre eux et Villiers. La porte s'ouvrit et Romano Villiers fit son entrée. Les trois hommes se levèrent tant bien que mal pour l'accueillir et restèrent debout, embarrassés, la main tendue. Et Villiers les contempla d'un œil sardonique. « Lui, il a changé, » songea Taliaferro. « Oui, il avait changé. Il s'était rétréci dans tous les sens, eut-on dit. Son dos voûté le rapetissait. La peau de son crâne lui usait tous ses cheveux clairsemés, des veines sinueuses et bleusâtres saillaient sur le dos de ses mains. Il avait l'air malade. Le seul trait d'union qui leur attachait encore au passé était le geste qu'il avait pour mettre sa main en visière au-dessus de ses yeux quand un spectral l'intéressait et sa voix, lorsqu'il parla, avait toujours le même timbre égal, la même sonorité de bariton. « Mes bons amis, » fit-il, « mes chers amis coureurs d'espace, nous avons perdu le contact. » Serait-il au fait qu'ils se sont battus la dernière fois ? « Salut, Villiers, » dit Aliaferro. Villiers le dévisagea. « Tu vas bien ? » « Pas trop mal. » « Et vous deux ? » Connasse parvint à sourire faiblement et bordouilla quelque chose d'indistinct. « On va très bien, Villiers, Bayoriger. Où veux-tu en venir ? » « Toujours sous Paulès, ce ridger. Comment se porte Cérès ? » « Elle était en plateforme quand je l'ai quittée. Comment se porte la terre ? » « Tu peux t'en rendre compte de Vizu. » Mais il y avait une soudaine tension dans la voix de Villiers. Il poursuivit. « J'espère que si vous êtes venus tous les trois à la convention, c'est pour entendre la communication que je dois faire après-demain. » « Quelle communication ? » « Je vous ai écrit à ce sujet, ma méthode de transfert de masse. » Un rectus retroussa les lèvres de Rijer. « Oui, en effet, tu nous as écrit. Mais ta lettre ne mentionnait pas cette communication. Et si ma mémoire est bonne, tu n'es pas inscrit sur la liste des orateurs. » « C'est exact. Je ne suis pas inscrit et je n'ai pas non plus rédigé un résumé destiné à la publication. » Villiers était devenu carlate. « Ne t'énerve pas, dit Aliaferro sur un ton conciliant. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. » Villiers pivota sur ses talons et lui fit face, les traits convulsés. « Mon cœur tient parfaitement le coup. Je te remercie. » « Voyons, Villiers, dit Connasse, si tu n'es pas parmi les orateurs inscrits et si tu n'as pas rédigé une... Écoutez-moi, messieurs. Il y a dix ans que j'attends ce jour. Vous avez tous un emploi spatial. Moi, je suis obligé de faire des cours sur la Terre. Mais je surclasse n'importe lequel d'entre vous. Je n'en disconviens pas, commence Aliaferro. Et je n'en ai rien à faire de votre condescendance. Mandel est mon garant. Je suppose que vous avez entendu parler de lui. Il préside la commission astronique de la convention et je lui ai fait une démonstration de ma découverte. Je me suis servi d'un appareil rudimentaire qui a sauté après usage. Mais écoutez-vous. Mais oui, nous t'écoutons, répondit sèchement Rijer. Pour cela, que l'on te... Il est d'accord pour que je fasse une communication sur mon invention. Et drôlement d'accord, impromptu, sans faire part. Ça fera l'effet d'une bombe. Je vois d'ici le pandémium qui se déchirera quand je donnerai la formule de la relation fondamentale. Tous les délégués s'égailleront comme des lapins pour la vérifier dans leur laboratoire et fabriquer le matériel indispensable. Et ils s'apercevront que ça marche. J'ai fait l'expérience avec une souris. Elle a disparu pour réapparaître à l'autre bout du labo. Mandel a assisté à la démonstration. L'œil flamboyant, il dévisagea successivement chacun de ses anciens condisciples. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? Si tu ne veux pas de publicité, pourquoi nous mets-tu dans la course ? demanda Ridger. C'est un cas particulier. Vous êtes des amis, mes anciens camarades d'université. Vous êtes allés dans l'espace et vous m'avez laissé le bec dans l'eau. Nous n'avons pas choisi, protesta Connace d'une voix aigre et haut perché. Villiers s'ouvre à l'objection poursuivie. Je tiens à ce que vous soyez au courant. Cela marche avec une souris et il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas avec un homme. Une créature vivante a été déplacée de trois mètres dans un labo. Pourquoi ? Une autre créature vivante ne franchirait-elle pas un million de kilomètres dans l'espace ? J'irai sur la Lune, sur Mercure, sur Cérès, où je voudrais, n'importe où. Je vous égalerai tous. Qu'est-ce que je raconte ? Je vous dépasserai. J'ai fait plus pour le crevret de l'astronomie avec ma chère de professeur et mes cellules grises que vous trois avec vos observatoires, vos télescopes, vos caméras et vos astronètes. « Eh bien, tu m'envoies enchanté, » dit Taliaferro. « Peux-tu me donner une copie de ta communication ? » « Oh non ! » Les points de villiers se crisperent devant sa poitrine comme pour tirer un fantôme de drap protecteur. « Tu feras comme les autres, tu attendras. Il n'en existe qu'un seul exemplaire et personne ne le lira avant que je ne sois prêt. Pas même Mandel. » « Un seul ! » s'exclama Taliaferro. « Si tu les gares, je ne les garerai pas. N'importe comment, j'ai tout dans ma tête. » « Si tu... » Un peu plus, Taliaferro allait dire « Si tu meurs ? » Mais il s'arrêta à temps et enchaîna après un imperceptible temps d'arrêt. « Si tu as... peu que ce soit de bon sens, tu devrais le spectropier. » « Non, » répondit brutalement Villiers. « Vous entendrez ma communication après-demain et vous verrez que d'un seul coup, l'horizon humain s'est élargi comme il n'a encore jamais fait. » Son regard intense crut à chacun de ses anciens condisciples. « Dix ans ! » murmura-t-il. « Au revoir. » « Il est fou ! » explora Aridger en regardant la porte comme si Villiers y était encore adossés. « Tu crois ? » dit Taliaferro d'une voix rêveuse. Oui, en un sens, il doit l'être. Il nous déteste pour des raisons irrationnelles et ne pas avoir pris la précaution de spectropier son texte. Taliaferro, en disant cela, tripotait son petit spectroenregistreur de poche. C'était un banal cylindre de couleur neutre, un peu plus gros et un peu plus court qu'un crayon. Au cours des dernières années, cet objet était devenu le symbole du savant presque au même titre que le stéthoscope du médecin ou le micro-ordinateur du statisticien. On le glissait dans sa poche, on l'accrochait à sa manche, on le posait derrière l'oreille ou on le balançait au bout d'un cordon. Parfois, quand il était d'humeur philosophique, Taliaferro se demandait comment faisaient les chercheurs à l'époque où ils étaient contraints de prendre laborieusement des notes ou de classer des reproductions plein format. Que cela devait être incommode ? À présent, on se contentait d'explorer, à l'aide de cet instrument, n'importe quel document imprimé ou manuscrit pour en obtenir un micro-négatif qu'il ne restait plus qu'à développer à loisir. Taliaferro avait déjà enregistré ainsi toutes les synthèses des communications inscrites au programme du Congrès et il ne doutait pas un seul instant que Connass et Ritcher en avaient fait autant. Les choses étant ce qu'elles sont, se refuser à faire une spectrocopie, c'est de la démence, laissa-t-il tomber. Mais par l'espace, sa communication n'existe pas, s'exclama Ritcher avec véhémence. Il n'a rien découvert, il est prêt à tous les mensonges pour nous impressionner. « En ce cas, que fera-t-il demain après-midi ? » demanda Connass. « Que veux-tu que j'en sache ? Il est fou, je te répète. » Taliaferro jouait toujours avec son spectrocopieur tout en se demandant distraitement s'il ne devait pas se mettre à développer les micro-films que recelait le chargeur. Il prit la décision de remettre la décision à plus tard. « Il ne faut pas sous-estimer, Villiers, » dit-il. « C'est une intelligence. » « Il y a dix ans, je ne dis pas le contraire, répliqua Ridger. Mais aujourd'hui, c'est un cinglé. Si vous voulez mon avis, oublions-le. » Enflant la voix comme pour exorciser Villiers et tout ce qui concernait celui-ci par la seule violence du verbe, il se mit à parler de CRS et de son travail, qui consistait à explorer la Voie lactée à l'aide des tout derniers radioscopes et ultra-résolutions capables d'isoler des étoiles individuelles. Kona s'il écoutait en houchant la tête, l'interrompant pour apporter certains renseignements relatifs aux radioémissions des tâches solaires, thèmes de l'article qu'il se proposait de donner à la presse et à sa théorie sur le rapport existant entre les tempêtes de protons et les gigantesques geysers d'hydrogène que vomissait la couronne solaire. Bien sûr que on est tous d'accord avec ce développement scientifique. Je suis désolé, je me rends compte d'ailleurs que je mets des petits coups dans le micro sans faire exprès désolé si ça vous a été désagréable dans les oreilles. Ce n'était pas le but. Thalia Ferro ne se montrait guère bavard. Par comparaison, le travail qu'il effectuait sur la Lune était bien terne. Les toutes dernières informations qu'il pouvait donner sur les prévisions météorologiques à long terme obtenues par observation des jet streams de l'atmosphère terrestre ne faisaient pas le poids en face des radioscopes et des tempêtes de protons. Et surtout, il ne parvenait pas à chasser Villiers de son esprit. Villiers, c'était un cerveau. Ils en étaient tous conscients. Rijer lui-même, en dépit de ses fanfaronnades, était sûrement persuadé que si le transfert massique était possible, il était logique que Villiers l'eût découvert. Au terme de cet échange de vues, tous trois furent contraints d'admettre à contre-coeur que le rapport respectif était assez insignifiant. Thalia Ferro s'en était tenue à la littérature existante et il ne se le cachait pas. Ses études étaient d'un intérêt secondaire. Quant à Connace et Rijer, ni l'un ni l'autre n'avaient publié quoi que ce soit de vraiment important. Il fallait voir les choses en face. Aucun d'eux n'avait bouleversé la spatiologie. Les rêves grandioses qu'ils avaient caressés du temps qu'ils étaient étudiants ne s'étaient pas réalisés. Le fait était là. Ils étaient tous les trois des spécialistes compétents faisant un travail de routine. Rien de plus. Et ils le savaient. Villiers aurait fait mieux qu'eux. Seul aussi il le savait. Et c'était parce qu'ils le savaient et parce qu'ils avaient un complexe de culpabilité qu'il existait entre eux une certaine animosité. Thalia Ferro se disait avec réticence que, en dépit de tout, Villiers leur était encore supérieur. Les autres pensaient probablement la même chose et le sentiment que l'on a de sa propre médiocrité peut devenir intolérable. Et Villiers lirait sa communication sur le transfert de masse et en définitive il ferait figure de grand bonhomme. Ce à quoi il avait toujours été apparemment destiné alors que, bien qu'ils fussent avantagés par rapport à lui, ses anciens condisciples passeraient sous la table. Perdus dans la foule, ils les applaudiraient à cela se bornerait leur rôle. Thalia Ferro avait honte d'éprouver ses sentiments de jalousie et de dépit mais il ne pouvait rien y faire. La conversation finit petit à petit partir. Soudain, le regard dans le vide qu'Ona se proposa. Pourquoi n'irions-nous pas rendre visite à l'ami Villiers ? Il avait parlé avec une juvialité artificielle et une nonchalance affectée qui ne trompait personne. À quoi bon garder de la rancune ? ajouta-t-il. Cette histoire de transfert de masse le tracasse et il veut en avoir le cœur net, songe Atalia Ferro. il tient à s'assurer qu'il ne s'agit que de divégation d'un dément. Alors, il pourra dormir sur ses deux oreilles. Mais Atalia Ferro était lui-même intrigué et il ne fit pas d'objection. Ridger, à son tour, haussa les épaules et murmura avec une mauvaise grâce « Pourquoi pas après tout ? » et cette musique ne va pas du tout. Il était un peu moins de 23 heures. Une sonnerie insistante réveilla Atalia Ferro. Dans l'obscurité, il se dressa sur un coude, se sentant personnellement outragé. D'après la vague lueur qui émanait de l'indicateur du plafond, il n'était pas encore 4 heures du matin. « Qui est-ce ? » cria-t-il. La sonnerie continua de résonner, saccadée. Maugréant, Atalia Ferro enfila sa robe de chambre, ouvrit la porte et, ébloui par la lumière du couloir, battant des paupières, il recunut l'homme qui se tenait sur le seuil pour l'avoir souvent vu à la télé, en relief. Hubert Mandel se présenta ce dernier dans un souffle. « Très heureux ! » murmura Atalia Ferro. Mandel était l'une des sommités de l'astronomie. Sa réputation éminente lui avait valu un poste important au Bureau Astronomique Mondial et la présidence de la Commission Astronomique de la Convention. Atalia Ferro se remémora subtilement que Villiers que Villiers avait affirmé que le même Mandel avait assisté à sa démonstration de transfert massique. À la pensée de Villiers, il se rembruni. « Vous êtes bien le docteur Édouard Talia Ferro, sans qui Mandel ? » « Parfaitement. » « Bon, habillez-vous et suivez-moi. C'est très important. Il s'agit d'une de nos relations communes. » Le docteur Villiers ? Une lueur s'alluma dans le regard de Mandel. Ses sourcils et ses cils étaient si blond que ses yeux donnaient l'impression d'être nus. Un berbe. Il avait les cheveux fins et soyeux et portait la cinquantaine. « Pourquoi mentionnez-vous son nom ? Il a parlé de vous dans la soirée. Villiers est, à ma connaissance, notre seule relation commune. » Mandel hocha la tête. Quand Atalia Ferro se fit habiller, il fit demi-tour et sortit le premier. Rijer et Connace s'attendaient dans une chambre de l'étage supérieur. Connace avait les yeux congestionnés et troubles. Rijer tirait nerveusement sur sa cigarette. « Eh bien ! » s'exclama Atalia Ferro. « Nous voilà à nouveau réunis en petit comité. » La remarque tomba à plat. Il s'assit. Ses trois anciens camarades se dévisagèrent. Rijer eut un haussement d'épaule. Mandel, les mains dans les poches, se mit à faire les sans pas. « Je vous prie de bien vouloir m'excuser. » « De vous avoir dérangé, messieurs, » commença-t-il. « Et je vous remercie de votre coopération. Je compte en abuser. » Notre ami Romano Vigui est mort. Le corps a été enlevé il y a une heure. Le verdict des médecins est décès, dû à un arrêt du cœur. À ces mots succéda un silence stupéfait. Rijer laissa retomber sa main avant même que sa cigarette eût touché ses lèvres. « Le malheureux ! » s'exclama Taliaferro. « C'est affreux ! » murmura Connace d'une voix rauqu'il était... Sa voix le trahit et il n'acheva pas sa phrase. Rijer se ressaisit le premier. Il était cardiaque, il n'y a rien à faire dans ces cas-là. « Si ! » corrigea Mandel d'une voix douce et guérir. « Que voulez-vous dire ? » fit sèchement Rijer. Mandel ne répondit pas directement. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? » Ce fut Taliaferro qui prit la parole. Au début de la soirée, il se trouve que nous avons eu une réunion. La première depuis dix ans. Une rencontre assez déplaisante en définitive. Je regrette d'avoir à le dire. Il y considérait qu'il avait certaines raisons de nous en vouloir et il s'est montré désagréable. À quelle heure cette réunion ? Vers 21h, je parle de la première. La première ? Nous l'avons revue un peu plus tard. Il nous avait quittés en colère, précisa Connace non sans une certaine gère. Non sans une certaine gêne, excusez-moi. Nous ne pouvions pas rester là. Il fallait tenter d'arranger les choses. Nous étions des amis de longue date, n'est-ce pas ? Ainsi, sommes-nous allés chez lui et... Mandel le coup à net. Vous êtes rendus tous les trois dans sa chambre ? Oui, répondit Connace, étonné. Quelle heure était-il ? Onze heures, me semble-t-il. Il jetait un coup d'œil interrogateur aux deux autres. Talia Ferro confirma d'un hochement du menton. Et combien de temps est-ce que vous restez chez lui ? Deux minutes, s'écria Rijer, il nous a flanqué à la porte comme si nous étions venus dans l'intention de lui dérober le texte de sa communication. Il mélangea une pause, s'attendant apparemment que Mandel lui demanda de quelle communication il s'agissait, mais comme ce dernier gardait le silence, il enchaîna. Je crois bien qu'il le conservait sous son oreiller. En tout cas, quand il nous a ordonné de déguerpir, Vigier était couché en travers de l'oreiller. Il est peut-être mort tout de suite après notre départ, murmura Connace dans un souffle. Pas immédiatement, dit laconiquement Mandel. Vous avez donc probablement laissé tous les trois des empreintes digitales. Probablement, dit Taliaferro. Le respect automatique qu'il éprouvait pour Mandel commençait de s'effilocher et il éprouvait un sentiment grandissant d'irritation. Mandel ou pas Mandel, il était 4 heures du matin. Enfin, voulez-vous en venir ? Demanda-t-il. La mort de Vigier, messieurs, a des implications qui dépassent l'événement brut lui-même. Sa communication, dans ma connaissance, il n'existe qu'un seul et unique exemplaire, a été jeté dans la vie d'ordure des intégrateurs et il n'en subsiste plus que quelques fragments. Je ne les ai pas vus. Je ne l'ai pas lu, mais j'en sais suffisamment pour être prêt à firmer sur la foi du serment devant un tribunal si nécessaire que les débris retrouvés dans le vide-ordure sont bien les vestiges du texte qu'il avait l'intention de porter à la connaissance de la convention. Vous ne paraissez pas convaincu, docteur Ritcher. Ritcher eut un sourire acide. Je ne suis nullement convaincu qu'il aurait fait cette communication. S'il voulait mon avis, cet homme était fou. Il est resté dix ans prisonné de la Terre et a imaginé cette histoire de transfert massique. C'était pour lui un moyen d'évasion. Sans doute était-ce cela qui lui appellait permis de continuer à vivre ? Il s'est arrangé pour faire une démonstration truquée. Je ne dis pas qu'il ce soit agi d'une fraude délibérée. Sans doute était-il sincère dans son dalière. Cette idée fixe atteint son point culminant au cours de la soirée. Il est venu nous voir. Il nous haïssait parce que nous avions, nous, échappé à la Terre afin de nous écraser sous son triomphe. Il y avait dix ans qu'il rêvait de cette confrontation. Ça avait été sa raison de vivre. Peut-être a-t-il à bord subi un choc, qui lui a fait en partie recouvrer la raison. Il a réalisé qu'il ne lirait jamais ce rapport parce qu'il n'y avait rien à lire. Sur le coup de l'émotion, son corps n'a pas tenu. C'est lamentable. Ah là là, c'est le moment où je vais regaler à lire ton pseudo. Salut, Fichepo. Fichepo. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Est-ce que j'ai bien prononcé ? Désolé, encore une fois, je sais que je t'ai déjà demandé la dernière fois comment on prononçait, mais je n'y arrive toujours pas. Du coup, j'espère que je l'ai bien prononcé. Mes excuses, si ce n'est pas le cas. Et bien du coup, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, t'inquiète. Ok, ça va. Sayed from the embarrassment. Bah du coup, j'espère que ça va. T'as passé une bonne semaine. Bienvenue à toi parmi nous. Installe-toi et mets-toi bien. Mandel avait écouté l'astronome en manifestant tous les signes d'une vive désapprobation. Vous êtes fort éloquant, docteur Ridger. Mais vous vous trompez du tout au tout, dit-il. Contrairement à ce que vous semblez croire, je ne suis pas homme à me laisser facilement mystifier par une expérience truquée. Cela dit, si j'en crois les renseignements qui sont en possession et que, par la force des choses, j'ai pu vérifier que de façon hâtive, vous avez fait vos études ensemble, tous les quatre. C'est bien exact. Les trois hommes acquiescèrent silencieusement. Y a-t-il d'autres de vos anciens condisciples parmi les délégués à la convention ? Non, répondit Connace. Nous étions les seuls de cette promotion à avoir reçu le diplôme de docteur en astronomie. C'est-à-dire que Villiers l'aurait obtenu, lui aussi, s'il... Oui, je comprends. Eh bien, en ce cas, l'un d'entre vous a rendu une dernière visite à Villiers sur le coup de minuit. Il y eut un court moment de silence, puis Ridger rejeta d'une voix âpre. Ce n'est pas moi. Connace, qui ouvrait de grands yeux, secoua la tête. Que sous-entendez-vous ? demanda Talia Ferro. L'un de vous trois est allé le voir à minuit et a insisté pour lire son rapport. Pour quel motif ? Je n'en sais rien. On peut penser que c'était dans l'intention délibérée de déclencher une crise cardiaque. Villiers s'est écroulé et le criminel, si je puis le qualifier ainsi, a alors spectrocopié le document qui, ajouterais-je, était probablement caché sous le rillet. Cela fait, il a détruit l'original en le jetant dans le désintégrateur. Mais il s'est trop pressé et tout n'a pas été entièrement détruit. Rijer interrompit Mandel. Comment savez-vous que les choses se sont déroulées de cette façon ? Avez-vous été témoin de ces événements ? Presque. Villiers n'était pas tout à fait mort. Après le départ de l'assassin, il a réussi à décrocher le téléphone et m'a appelé. Il est parvenu à prononcer quelques mots étranglés, suffisamment pour que je puisse comprendre grosso modo ce qui était arrivé. Hélas, je n'étais pas dans ma chambre car j'avais une réunion qui s'est prolongée tard. Toutefois, lorsque je m'absente, je branche l'enregistreur téléphonique. Une habitude bureaucratique. J'ai auditionné la bande en rentrant et j'ai immédiatement rappelé Villiers. Il était mort. Eh bien, qui a fait le coup ? demanda Rijer. Il n'a pas prononcé le nom du coupable ou s'il l'a fait, c'était inintelligible. Cependant, quelques mots de son message étaient parfaitement compréhensibles. Les mots camarades d'université. Bah bravo, ça tue ses anciens amis, vous êtes fiers de vous là ? Thalia Ferro sortit son spectrocopieur de sa poche. Le temps dit à Mandel et dit d'une voix calme. Si vous voulez développer le film, qu'à cela ne tienne, vous ne trouverez pas la communication de Villiers là-dedans. Kona s'imita l'exemple de Thalia Ferro et Rijer, l'air hargneux, en fit au temps. Mandel prit les trois appareils et jeta sur un ton sec. Je présume que celui d'entre vous qui est le coupable a d'ores et déjà mis en sûreté la partie de la pellicule exposée. Toutefois, Thalia Ferro ossa les sourcils, si vous voulez, vous pouvez me fouiller et perquisitionner ma chambre. Et là, une minute qu'on a Rijer, la mine toujours aussi fioribarde. Appartenez-vous à la police ? Mandel le regarda dans le blanc des yeux. Désirez-vous vraiment que la police intervienne ? Que le scandale éclate et que l'un de vous trois soit inculpé d'homicide volontaire ? Voulez-vous que notre convention éclate et que, d'un bout à l'autre du système, la presse face et choux gras de l'astronomie et des astronomes, il se peut que la mort de Vidi ait été accidentelle. Il avait le cœur fragile, c'est vrai. Peut-être ne s'agit-il pas d'un assassinat prémédité. Si celui qui détient le négatif le restitue, cela nous épargnera beaucoup d'ennuis. Cela en épargnera-t-il aussi aux meurtriers ? Demande à Thalia Ferro. C'est chelou comme question, ça. C'est un peu une question que tu poses quand t'es le meurtrier, quand même, non ? Mandel haussa les épaules. Il est bien possible qu'il en ait. Je ne lui promets pas à l'immunité, mais en tout cas, il ne sera pas publiquement déshonoré et échappera à la prison à perpétuité alors qu'il en aurait tout autrement si nous faisions appel à la police. Silence. Le coupable est l'un de vous trois, fit Mandel. Silence. Je crois pouvoir deviner le raisonnement qui était le sien, poursuivit Mandel. Une fois les documents détruits, personne, en dehors de nous quatre, ne serait au courant de la découverté. Moi seul et assisté à une démonstration de transfert de masse. Par-dessus le marché, en ce qui concerne mon témoignage, vous n'aviez que sa parole et c'était peut-être la parole d'un démon. Villiers mort d'un arrêt du cœur et le texte de sa communication détruit, quoi de plus facile que d'adhérer à les théories du docteur Hedger, à savoir que le transfert massique n'existe pas et n'a jamais existé. D'ici un an ou deux, le criminel, ayant en main toutes les données techniques, pourra les rendre publics, petit à petit, réaliser des expériences, publier avec circonscription des articles et, au bout du compte, apparaître comme le véritable inventeur avec tout ce que cela implique sur le plan financier et en termes de célébrité. Ces anciens condisciples, eux-mêmes, ne soupçonneront rien. Tout au plus, penseront-ils que l'affaire Villiers, depuis longtemps, enterrée, aura été une source d'inspiration, l'aura conduit à faire des recherches dans cette direction. Et voilà tout. Le regard aigu de Mandel se posa successivement sur chacun des trois hommes. Seulement maintenant, il n'est plus question que les choses se déroulent suivant ce plan. Si l'un d'entre vous déclarait qu'il a mis au point le transfert de masse, il se dénoncerait ipso facto comme l'assassin de Villiers. J'ai assisté à la démonstration. Je sais que cette invention est une réalité et je sais que l'un d'entre vous a une spectrocopie des spécifications de l'appareillage en sa possession. Ce document est donc inutilisable. Je demande à celui qui le détient de le restituer. Silence. Mandel se dirigea vers la porte. À mi-chemin, il se retourna. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir rester ici jusqu'à mon retour. Je pense que je peux me fier aux deux innocents pour empêcher le coupable de fuir, ne serait-ce que par mesure de protection personnelle. Sur ces mots, Mandel s'enfuit. Il était 5 heures du matin. Ridger jeta un coup d'œil indigné à sa montre. C'est scandaleux, moi, j'ai envie de dormir. Nous pouvons piquer un somme, dit philosophiquement Thalaferro. Quelqu'un envisage-t-il de passer aux aveux ? Connasse détourna le regard. Rictus retroussa la lève de Ridger. Je suppose que c'est un espoir auquel il faut renoncer. Thaliaferro ferma les yeux, appuya sa tête massive contre le dossier du fauteuil et poursuivit avec lassitude. Sur la lune, c'est la morte saison. La nuit dure deux semaines. C'est le coup de feu. Ensuite, pendant deux autres semaines, le soleil est là et on fait des calculs, des analyses. On tient conférence de travail sur conférence de travail. C'est le moment le plus dur. S'il y avait un peu plus de femmes, si je pouvais me débrouiller pour avoir une liaison permanente. Connace se plignait d'une voix sourde. Sur Mercure, il était impossible d'observer le soleil dans sa totalité au-dessus de l'horizon à travers les télescopes. Mais quand l'extension prévue de l'observatoire serait réalisée, cela ferait trois kilomètres de mieux. Il faudrait tout déplacer, ce qui représenterait une dépense d'énergie motrice invraisemblable. Aussi, utiliserait-on directement celle du soleil pour ce faire ? On pourrait améliorer la station. On l'améliorerait. Ridger lui-même consentit à parler de Ceres après avoir écouté le dialogue chuchotant de ses compagnons. Le gros problème était celui du cycle de rotation de la planète, une période de deux heures, ce qui signifiait que la vitesse angulaire des astres qui passaient dans le ciel était douze fois supérieure à ce qu'elle était sur Terre. Il fallait tout multiplier par trois, les télescopes, les radioscopes et autres bidules pour avoir une continuité. Bon l'observation tellement, leur passage était accéléré. Pourquoi vous ne vous êtes pas implanté sur un pôle sans qu'ils connassent ? Cette solution serait valable pour Mercure et pour le soleil, répondit Ridger sur un ton impatient. Même au pôle, il y a distorsion et on ne peut étudier que 50% du ciel. Évidemment, si le soleil éclairait toujours la même phase de Ceres comme il en va sur Mercure, nous aurions en permanence un ciel nocturne sur lequel les étoiles tourneraient lentement avec une période de trois ans. L'aube se leva progressivement. Talia Ferro dormait à moitié, mais il s'accrochait farouchement pour conserver une sortie, une sorte de demi-conscience. Il ne voulait pas s'endormir alors que les deux autres resteraient éveillés et il songeait que tous les trois se demandaient qui est-ce ? Qui est-ce ? Sauf le coupable, naturellement. Mais est-ce que le coupable, ce n'est pas le monsieur qui leur a demandé qui est coupable ? Il se trouve, c'est le gentil docteur, enfin celui qui veut passer pour le gentil docteur. Qui est coupable ? Quelle preuve a-t-on que ce n'est pas lui ? Talia Ferro ouvrit vivement les yeux quand Mandel entra. Le ciel, à présent, était azuréen. Il constata avec satisfaction que la fenêtre était fermée. Naturellement, l'hôtel était climatisé, mais il n'était rien qu'il y avait des idées toutes faites sur l'air frais, les ouvraient pendant la bonne saison. À cette idée, Talia Ferro, conditionnée par l'existence lunaire, frissonna, pris d'un véritable malaise. « L'un d'entre vous a-t-il une déclaration à faire, messieurs ? » demanda Mandel. Tous les trois le regardèrent dans le blanc des yeux. Ridger fit un signe de dénégation. « J'ai développé les films que contenaient vos spectrocopieurs et les ai examinés. » Il posa les trois instruments et étala les clichés sur le lit. « Il n'y a rien. Je suis navré, mais le reste est exposé. Excusez-moi. La question qui se pose est celle du film qui a disparu. » à condition qu'il ait effectivement disparu, répliqua Ridger, accompagnant son commentaire d'un prodigieux bâillement. « Je vous suggère de m'accompagner tous les trois dans la chambre de Vidi. » Gonas le dévisagea d'un air stupéfait. « Pourquoi faire ? » « C'est de la psychologie ? » demanda Talia Ferro. « Faire revenir l'assassin sur le lieu du crime pour lui arracher sa confession sur le coup du remords. » « Je ne sais pas si j'ai pris le live en route. » Ah ! Je me mentais à quoi tu aurais vendu. C'est un casque. Je suis con. Je pose des questions. Après, je m'étonne pourquoi les gens répondent à mes questions. Au secours. Je me doute du coup effectivement qu'en arrivant t'as un peu de difficulté. Ah ! Je suis vrai. Oh là là ! Le niveau mental quoi. Compliqué ce soir. Mais du coup, t'inquiète pas c'est pas grave si t'as pris le live en route. T'as pas raté grand chose. C'est des scientifiques qui se sont pris la tête qu'on fait l'université ensemble et celui qui est mort il a dit aux autres qu'il avait trouvé comment faire le transfert massique pour du coup qu'on appelle la téléportation en fait dans notre univers à nous tout simplement. Et il a été mort et du coup on cherche qui c'est. Donc t'as pas raté grand chose t'inquiète pas. Mon motif est beaucoup moins mélodramatique. Je souhaite simplement que les deux innocents m'aident à retrouver la pellicule sur laquelle est enregistrée la communication que devait faire Villiers. Vous croyez qu'elle est dans sa chambre ? fit Rijer sur un temps de défi. C'est une possibilité. Disons un point de départ. En un second temps nous pourrons perquisitionner dans vos propres chambres. Le symposium sur l'astronomique ne s'ouvrira qu'à dix heures. Cela nous donne un peu de temps. Et après... Après... Peut-être ferai-je appel à la police. Mal à l'aise ils entrèrent dans la chambre de Villiers. Rijer était écarlate Kona s'était pâle. Thalia Ferro luttait pour conserver son calme. Quelques heures auparavant ils avaient vu la même pièce à la lumière artificielle. Ils avaient vu un Villiers échevelé, cramponné, agrippé à son oreiller. Agar leur ordonnait de déguerpir. À présent le parfum inodore de la mort emplissait la pièce. Mandel manœuvra le polarisateur de la fenêtre parce qu'il faisait trop sombre et la lumière entra à flot. Kona se cacha les yeux derrière le bras en hurlant « Le soleil ! » Les autres se figèrent sur place. Le masque de Kona se convulsa en une grimace de terreur comme s'il s'agissait de l'aveuglement soleil de Mercure. Taliaferro grinça des dents et songea à ce que signifierait pour lui d'être exposé à l'air Liba. Tous trois étaient déformés par les disant qu'ils avaient passé loin de la terre. « Hola, hola, Stania ! » « Como estas ? » « Comment vas-tu ? » « Et bienvenue à toi ! » Kona se rua vers la fenêtre, tripota le polarisateur et poussa un énorme gémissement. Mandel le rejeunit. « Qu'y a-t-il ? » Les deux autres s'approchèrent à leur tour de la fenêtre. La ville s'étagea sous leurs yeux, s'étirait jusqu'à l'horizon, hérissement déchiqueté de pierres et de briques inondées de soleil dont l'ombre portée était braquée sur eux. D'un coup d'œil furtif et inquiet, Taliaferro embrassa le panorama du regard. Kona, apparemment incapable d'exhaler un son tant sa poitrine était contractée, contemplait autre chose. Une chose beaucoup plus proche. Le rebord de la fenêtre présentait un défaut, une crevasse à l'intérieur de laquelle on distinguait un fragment de pellicule d'un grilleteux à la lumière du soleil levant. Mandel poussa un cri étranglé, un cri de fureur ouvrit brutalement la fenêtre et s'empara du morceau de film long de 2 cm qui l'examina d'un regard fiévreux. Ses yeux étaient rouges et brûlants. « Attendez-moi ! » ordonna-t-il. Il n'avait rien à répondre. Quand il eut disparu, les trois hommes s'assièrent et s'entrerregardèrent stupidement. Mandel revint au bout de 20 minutes. Il dit d'une voix calme, mais on avait le sentiment que sa sérénité venait du fait qu'il était désormais au-delà, bien au-delà de la fureur. La partie du film qui se trouvait à l'intérieur de la fissure n'était pas surexposée. J'ai pu déchiffrer quelques mots. C'est effectivement le texte de la communication de Villiers. Le reste est détruit, annulé, définitivement. « Qu'allez-vous faire maintenant ? » lui demanda Thalia Ferro. Mandel haussa les épaules avec lassitude. « Pour le moment, je ne m'en soucie pas. Le transfermastique est anéanti. Il faudra attendre qu'un esprit aussi brillant que Villiers le découvre à nouveau. Je travaillerai à la question, mais je ne m'illusionne pas sur mes propres capacités. À présent, que vous soyez coupable ou innocent, cette affaire n'offre plus aucun intérêt pour vous. Il était tellement désespéré qu'il paraissait s'être ratatiné. « Je ne suis pas de votre avis, » lança Thalia Ferro d'une voix sèche. À vos yeux, l'un de nous trois est l'assassin, moi par exemple. Vous êtes une sommetée scientifique et désormais, vous ne direz jamais un mot en ma faveur. Aussi, on pensera peut-être que je suis incompétent ou pire encore. Je ne veux pas que l'ombre d'un soupçon puisse briser ma carrière. Il faut tirer les choses au clair. Le mec, il dit ça, il ne dit même pas. Il faut retrouver qui c'est qui a buté un innocent qui est potentiellement un de mes amis et juste en bas de ma carrière. Après, je ne veux pas voir la même réputation. Les gars, vous vous rendez compte qu'on ne veut pas voir la même réputation. « Je ne suis pas un détective, » soupire Amandel. « Eh bien, pourquoi n'appelez-vous pas la police ? Que diable ! » Rager intervint. « Attends un peu, Tal. Est-ce que tu insinues que c'est moi le coupable ? » « Je dis seulement que je suis innocent. » « Ce sera la psychosonde pour tous les trois, » s'écriait Connace d'une voix que la terreur faisait trembler. Pensez au dommage mentaux. Amandel leva les bras. « Messieurs, 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 s'il vous plaît. En dehors de l'enquête policière, il existe une autre solution. Le docteur Thaliaferro a raison. Laissez les choses en l'état serait porter préjudice à l'innocence. » Ils le dévisagèrent tous avec plus ou moins d'hostilité. « Que proposez-vous ? » demanda Rager. « J'ai un ami du nom de Wendel Hurt. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, je pourrais peut-être m'arranger pour le rencontrer ce soir. Wendel Hurt qu'on a déjà vu de mémoire dans le live lecture de la semaine dernière. « Où cela ne mènera-t-il ? » cita la Figaro. « Hurt est un homme très étrange, » répondit Mandel avec hésitation. « Un homme très étrange et extrêmement bruyant dans sa spécialité. Il a déjà eu l'occasion de rendre service à la police et peut-être pourra-t-il nous aider. » Le spectacle de la pièce et de son occupant suscitait un invincible ébahissement chez Edward Taliaferro. Celui-ci et celui-là donnaient l'impression d'être totalement isolé de l'univers, d'appartenir à quelques mondes inconnus. Les sondes de la Terre étaient arrêtées par les parois capitonnées de cet asile dépourvu de fenêtres. Sa lumière et son atmosphère étaient neutralisées par l'éclairage artificiel et le conditionnement d'air. C'était une vaste bibliothèque sombre et encombrée. Les quatre hommes s'étaient effrayés leur voix tant bien que mal à travers le fouillis pour s'installer sur un canapé que l'on avait hâtivement débarrassé des films aux livres qui s'empilaient et qui maintenant formaient un tas informe repoussés dans un coin. Quant à l'homme, il avait une tête lunaire et grassouillette plantée sur un corps rondouillard et trapu. Il se déplaçait allègrement sur une paire de jambes cortaude et, tout en parlant, secouait spasodissement, spasmodisquement, la tête au risque de faire dégringoler l'inuette au vert épais en équilibre précaire sur un nez évanescent au bouton de boutine. Ses yeux, aux paupières épaisses et quelque peu protubérants, brillaient d'un regard myope, encore que jovial en se posant sur les visiteurs tandis qu'il s'installait au fauteuil bureau sur lequel était braqué le projecteur constituant l'unique source de lumière. « Je vous remercie de vous être donné la peine de venir, dit le gros homme. Ayez l'ababilité, je vous prie, d'excuser le désordre. » D'une main aux doigts boudinés, il dessina dans l'air un cercle aléatoire. « Je suis en train de faire l'inventaire de la multitude d'échantillons que j'ai recueillis et qui ont tous une grande valeur extraterrologiste. C'est là une tâche monumentale. Par exemple, il s'extirpa de son siège comme propulsé par un ressort et plongea dans la masse d'objets hétéroclites qui s'entassaient derrière son bureau et de laquelle il ne tarda pas à extirper une chose d'un gris fumeux, semi-translucide et… approximativement cylindrique. Cette pièce qui provient de Callisto est peut-être une relique héritée d'entités intelligentes et non humaines. Le problème n'a pas encore reçu de solution irréfutable. À ma connaissance, il n'en existe pas plus d'une douzaine et ce spécimen est le plus parfait qui ait jamais été découvert. Il jeta négligément l'objet et Thalaferro sursauta. « C'est incassable ! » fit l'obèse en le regardant droit dans les yeux. Il se rassit, croisa ses doigts potelés sur son ventre qui allait et venait lentement au rythme de sa respiration. Bon, et que puis-je faire pour vous, messieurs ? Hubert Mandel avait fait les présentations et Thaliaferro était perdu dans ses pensées. Il était sûr et certain qu'un dénommé Wendell Hurt avait récemment publié un ouvrage intitulé « Processus évolutif comparé sur les planètes à base d'eau et d'oxygène ». Il était impossible que cet individu fût l'auteur de ce livre. « Docteur Hurt, est-ce que c'est vous qui avez écrit les Processus évolutifs comparés ? » Un sourire béat s'épanouit sur les traits du docteur Hurt. « Vous l'avez lu ? » « Euh... » « Non, mais je... » L'expression d'Hurt se fit sévère. « C'est un tort, il faut que vous le lisiez. Mais tout de suite, tenez, j'en ai justement un exemplaire. » À nouveau, il s'éjecta de son siège. « Attendez, Hurt ! » s'écria Mandel. « Chaque chose en son temps. Il s'agit d'une affaire grave. » Il obligea virtuellement Hurt à se rasseoir et se mit à lui exposer les faits en parlant très vite pour lui interdire tout échappatoire. Sa relation des événements fut un chef-d'œuvre d'économie verbale. À mesure qu'il parlait, le teint du docteur Hurt virait légèrement au cramoisi. Il remit en place ses lunettes qui étaient en passe de glisser et s'exclama. « Le transfert de masse ! » Je l'ai vu de mes propres yeux. Et... Vous ne m'en avez jamais parlé ? J'avais juré de garder le secret. Là, mon question était... C'est un peu original. Je vous l'ai expliqué. Hurt frappa son bureau du poing. « Mandel, comment avez-vous pu admettre qu'une pareille découverte demeurera la propriété d'un excentrique ? Vous aurez dû lui essorer la cervelle en utilisant la psychosonde si nécessaire. » « Cela l'aurait tué ! » protesta l'astronome. Hurt se balançait d'avant en arrière en se prenant la tête à deux mains. « Le transfert de masse ! » « Le... » « Seul moyen de transport décent pour un homme digne de ce nom. Le seul ! » « Le seul qui soit concevable ! » « Ah ! » « Si j'avais su ! » « Si j'avais été là ! » « Mais votre hôtel est à 45 km de chez moi ! » « Je crois savoir qu'il existe une aéroline directe conduisant au siège de la convention ! » dit Ritcher qui paraissait s'ennuyer ferme. « Vous auriez pu vous y rendre en dix minutes ! » Hurt se redit et lui décrocha un regard inquiétant. Ses joues se gonflèrent. Il sauta sur ses pieds et disparut précipitamment. « Que lui arrive-t-il ? » demanda Ritcher. « Au nom d'une pipe, j'aurais dû vous prévenir ! » murmura Mandel. « Que voulez-vous dire ? » Le docteur Hurt se refuse d'utiliser aucun mode de locomotion existant. C'est une phobie. Il ne se déplace qu'à pied. Konaise bâtit des paupières. Mais il n'est pas extraterrologiste. J'avais cru comprendre que c'était un spécialiste des formes de vie originaire des autres planètes. Thalia Ferro s'est élevé. Il était maintenant planté devant le modèle d'une lentille galactique posée sur un socle et examinait les systèmes stellaires au brasilement incertain. Il n'avait jamais vu lentilles aussi volumineuses, aussi élaborées. « Oui, c'est un extraterrologiste » répondit Mandel. « Mais il ne s'est jamais rendu sur les planètes étrangères dont il a cependant une connaissance exhaustive et il ne s'y rendra jamais. Depuis 30 ans, il ne s'est pas éloigné de plus de quelques kilomètres de chez lui. » Rijer s'esclaffa. Odin de Mandel est pris une teinte rouge. « Il se peut que vous trouviez cela comique, » fit-il avec colère, « mais je vous serai reconnaissant de bien vouloir faire attention à vos propos lorsque le docteur Hurt sera de retour. » Quelques instants plus tard, Wendel Hurt réapparut, la démarche hésitante. « Je vous prie de bien vouloir m'excuser, messieurs, » fit-il dans un souffle. « Maintenant, penchons-nous sur le problème qui me vaut votre visite. Peut-être l'un d'entre vous désire-t-il faire une confession. » « Un rictus amer » tordit les lèvres de Thalia Ferro. L'extraterologiste Adipieu, prisonné de son embonpoint, avait un aspect assez périfiant pour arracher un aveu à n'importe qui. Heureusement, son concours serait inutile. Et devant un port avec la police, docteur Hurt s'enquit-il, une sorte de vague euphorie fit s'épanouir la physionomie rubiconde de Wendel Hurt. « Pas officiellement, docteur Thalia Ferro, » répondit-il, « mais j'ai d'excellentes relations avec elle sur un plan officieux. En ce cas, je suis en mesure de vous apporter une information que vous pourrez transmettre à vos amis policiers. » Hurt entreprit de sortir de son pantalon un pan de chemise avec lequel il se mit à polir ses lunettes. L'opération terminée, les vers à nouveau juchés précautionneusement sur l'arrêt de son nez. Il dit, « Je vous écoute. » « Je sais qui était présent quand Vidi est mort. Je sais qui a scopé son rapport. Vous avez résolu l'énigme ? J'ai tourné cela dans ma tête toute la journée et je crois que j'ai la solution. Ah ! À voir, quand même, hein ! Thaliaferro savourait la sensation que ces mots venaient de créer. Eh bien, parlez ! Thaliaferro respira profondément. Cela n'aime pas l'être facile qu'il y eut des heures qu'il se préparait. Il est évident que le docteur Hubert Mandel est l'assassin. Mandel, estomaqué, le physia du regard et s'écria, attention docteur Thaliaferro, si vous avez une base d'accusation. D'une vase suave, Hurt l'interrompit. Laissez-le dire ce qu'il a dit à Hubert. Vous l'avez vous-même soupçonné et il n'existe pas le voie qui interdise de vous soupçonner à son tour. Mandel furieux se tue. C'est plus qu'un soupçon, docteur Hurt, enchaîne Thaliaferro en contrôlant sa voix pour qu'elle ne vacille à point. C'est l'évidence même, cela saute aux yeux. Nous sommes quatre à être au courant de cette histoire de transfert massique. Mais le docteur Mandel est le seul à avoir assisté à une démonstration. Il savait que cette découverte n'était pas une plaisanterie. Il savait qu'il existait un rapport noir sur blanc. Pour Connace, pour Hitcher et pour Maman, Villiers n'était qu'un personnage plus ou moins déséquilibré. Or, certes, il se pouvait qu'il eût une chance que cette découverte fût réelle. Si nous lui avons rendu visite à 23h, je crois que c'était uniquement pour en avoir le cœur net. Encore qu'aucun d'entre nous ne l'ait dit explicitement. Mais l'attitude de Villiers a plus que jamais été celle d'un fou. Passons à un autre point. La personne qui a vu Villiers à minuit, laissant lui l'anonymat pour l'instant, la personne qui l'a vu s'écrouler et qui a scopé le document a dû éprouver un choc terrible quand Romano, apparemment revenu à la vie, lui a parlé par le truchement du téléphone. À ce moment, le criminel a réalisé qu'elle fallait à tout prix se débarrasser de la spectroscopie car c'était une pièce à conviction qu'il accusait et ce film non développé, il fallait qu'il s'arrange pour qu'on puisse le découvrir mais aussi pour qu'il lui soit possible de le récupérer si jamais il était lavé de tout soupçon. Le rebord extérieur de la fenêtre constituait une cachette idéale. Il se hâta d'essimuler le pelliculaire comprémotante. Dès lors, même si Villiers survivait et même si son message téléphonique donnait des résultats, ce serait la parole de l'un contre la parole de l'autre et il serait facile de prouver que Villiers était mentalement déséquilibré. J'ai la bouche qui commence à devenir sèche, je m'en excuse donc pour les potentiels mots mal prononcés qui vont suivre. Taliaferro se tue, triomphant, son raisonnement était irréfutable. Vendel Hurte le dévisagea en clignant des yeux et demanda « Que concluez-vous de ces prémices ? » Ce que j'en conclue que quelqu'un a ouvert la fenêtre et a déposé le film à l'extérieur, en plein air. Or, depuis dix ans, Ridger vit sur Cérès, Kona sur Mercure, moi sur la lune et les congés d'où nous bénéficions sont peu fréquents. Pas plus tard qu'hier, nous nous sommes plaints les uns les autres de la difficulté que nous avons à nous acclimater à la Terre. Les mondes sur lesquels nous travaillons sont dépourvus d'atmosphère. Nous ne pouvons sortir sans vide-oscaf. Pour nous, il est impensable de s'exposer au milieu ambiant sans protection. Pour ouvrir la fenêtre, il nous aurait fallu livrer un terrible combat intérieur. Mais le docteur Mandel, lui, n'a jamais quitté la Terre. Ouvrir une fenêtre n'est pour lui qu'un simple effort musculaire. Il pouvait le faire, pas nous. Par conséquent, c'est lui le coupable. Taliaferro se renversa sur son siège, un léger sourire aux lèvres. Par l'espace. Il l'a mis dans le mille, s'écria Ritcher avec enthousiasme. C'est absolument faux, condamandale qui se leva à moitié comme s'il éprouvait la tentation de bondir sur Taliaferro. C'est une infamie, une calomnie montée de toute pièce. Je dément formellement cette version. Vous oubliez que je possède l'enregistrement de l'appel de Villiers. Il a employé l'expression camarade d'université. Il apparaît, à l'évidence, à l'écoute de la bande. Taliaferro lui coupa la parole. Ses propos étaient ceux d'un moribond. Vous avez vous-même reconnu qu'une grande partie de ce qu'il lisait était inintelligible. Je n'ai pas auditionné la bande et je vous pose cette question, docteur Mandel. La voix de Villiers n'est-elle pas déformée au point d'en être méconnaissable ? C'est-à-dire que... Mandel avait l'air embarrassé. Je suis sûr qu'elle est méconnaissable. Rien ne nous empêche donc de supposer que vous avez truqué l'enregistrement en vous arrangeant pour que l'expression camarade d'université sorte clairement. Mais comment aurais-je su que d'anciens condiscibles de Villiers assisteraient à la convention ? Comment aurais-je su qu'ils étaient au courant de sa découverte ? Villiers a pu vous le dire et je présume qu'il l'a fait. Réfléchissez, fit Mandel. Vous l'avez vu tous les trois à 23h. Il était vivant. Le médecin légiste qui examinait le cadavre à peu près 3h affirme catégoriquement que le décès remontait au minimum à 2h. Donc, il est mort entre 23h et 1h du matin. Cette nuit-là, j'y assistais à une conférence qui s'est prolongée tard. Je peux prouver que j'étais à je ne sais combien de kilomètres de l'hôtel entre 22h et 2h du matin. Une douzaine de témoins dont la parole ne saurait être mis en doute peuvent le confirmer. Cela vous suffit-il ? Même dans ce cas, cela ne change rien, répond Italia Ferro avec entêtement après quelques secondes de silence. Supposons que vous soyez rentré à l'hôtel vers 2h30. Vous êtes allé chez Villiers pour discuter de son rapport avec lui. Vous avez trouvé la porte ouverte où vous aviez un double de la clé. Toujours est-il qu'il était mort. Vous avez profité de l'occasion pour enregistrer sa communication avec votre scope. S'il était déjà mort et par conséquent dans l'incapacité de téléphoner, pourquoi aurais-je caché le film ? Pour écarter tout soupçon, il est nullement exclu que vous ayez une seconde copie en votre possession. En vérité, nous n'avons que votre parole pour conclure que ce film a été détruit. Cela suffit, s'exclama Hurte. Celle a une hypothèse intéressante, docteur Talia Ferro, mais son seul défaut est de s'écrouler d'elle-même. Talia Ferro puissa le fond. C'est peut-être votre avis, ce sera l'avis de toute personne apte à réfléchir. Ne voyez-vous pas qu'Hubert Mandel en aurait trop fait pour être l'assassin ? Non, je ne le vois pas. Vendel Hurte eut un sourire bon enfant. En tant qu'homme de science, docteur Talia Ferro, vous êtes indéniablement trop averti pour tomber amoureux de vos propres théories en restant sourd et aveugle aux faits et aux raisonnements. Voulez-vous me faire la grâce d'adopter une attitude de détective ? Si le docteur Mandel avait tué Villiers et s'était fabriqué un faux alibi ou s'il l'avait trouvé mort et en avait profité, il aurait eu assurément bien peu de mal à se donner. Pourquoi scoper le rapport ? Pourquoi même accuser quelqu'un de l'avoir fait ? Il n'aurait eu qu'à s'emparer de l'original. Qui en dehors de lui en connaissait l'existence ? Personne. Il n'y avait aucune raison de penser que Villiers parlait de sa découverte à quelqu'un d'autre. Il avait un goût quasi pathologique du secret. Tout porte à croire qu'il est resté mieux comme une carpe là-dessus. D'autre part, le docteur Mandel était seul à savoir que Villiers avait fait une communication. Celle-ci n'était pas annoncée. Aucune étude préalable n'a été publiée. Le docteur Mandel pouvait s'en aller avec le rapport dans sa poche, tranquillement, et le front haut. Peut-être a-t-il appris que Villiers avait mis ses anciens condisciples au courant de ses projets et alors ? Pour ceci, ce n'était que des propos en l'air tenus par quelqu'un qu'il considérait comme un déséquilibré. Bien au contraire, en proclamant à haute et intelligible voix que le rapport Villiers était détruit, en soutenant que cette mort n'était peut-être pas naturelle, en s'acharnant à retrouver le film, bref, en faisant tout ce qu'il a fait, le docteur Mandel a fait naître des soupçons qui ne seraient venus à l'esprit de personne s'il avait gardé les silences après avoir commis un crime parfait. À supposer que ce soit lui l'assassin, ce serait un crime d'une stupidité colossale, d'une sottise monumentale, dépassant tout ce qu'il m'a été donné de connaître au cours de ma carrière. Et docteur Mandel n'est ni stupide ni sot. Dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé que ce soit lui. Je ne dis pas du tout ça parce que c'est ma théorie du début que je vous ai soumis. Thalia Ferro médita intensément mais n'ouvrite pas la bouche. Wow. Il y a eu un léger crash de stream, désolé. J'espère que vous m'entendez toujours bien. n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez toujours. pour Youtube, ça ne change pas, mais ok. Merci Fichepo pour la confirmation rapide, rapide comme l'éclair, puissant comme la foudre. Ce n'est plus Flash McQueen mais c'est Fichepo. Merci à lui. Merci aussi à Snalia. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un mini crash de mon côté. Twitch a décidé de dire non. Non à la vie. Non au stream. Alors, qui a tué Villiers ? demanda Ritcher. Un de vous trois, c'est l'évidence même. Mais lequel ? C'est tout aussi évident. J'ai su qui était le coupable dès que le docteur Mandel m'ait expliqué ce qui s'était passé. Thalia Ferro dévisagea l'extraterologiste obèse d'un air écœuré. Il était insensible au bluff mais les deux autres étaient ébranlés. Ritcher pinçait les lèvres et la mâchoire inférieure de Connass pendait mollement. On aurait dit un crétin, congénital. Il ressemblait tous les deux à des poissons. Eh bien, dites-nous son nom s'écria Thalia Ferro. Allez-y. Les paupières de Vendel Hurt bâtièrent. Tout d'abord, je tiens à préciser sans équivoque que ce qui compte avant tout c'est la découverte du transfert massique. Il est encore possible de retrouver les documents. Que diable voulez-vous dire Hurt ? lança sur un ton agressif le docteur Mandel qui continuait de faire la tête. La personne qui a scopé le rapport était probablement absorbée par l'ospération. Je doute qu'elle eut le temps ou la présence d'esprit de lire la communication et si elle l'a lu, je doute qu'elle puisse se rappeler de la façon qu'elle puisse s'en rappeler de façon consciente. Mais disposons de la psychosonde. Si elle a jeté ne serait-ce qu'un coup d'œil sur le texte original, la sonde révélera l'image qui a impressionné sa rétine. Les autres s'agitèrent mal à l'aise et Hurt se hâta de poursuivre. Il n'y a aucune raison d'avoir peur du psychosondage. Quand il est effectué par des gens qui connaissent leur affaire, on ne court aucun risque, surtout si le sujet est volontaire. Lorsqu'il y a des dommages, c'est en général à cause d'une résistance inutile de la part du sondé. Une sorte de rupture mentale, comprenez-vous ? Aussi, si le coupable est prêt à passer librement aux aveux et à me remettre. Le rire strident de Taliaferro résonna brouillamment dans l'atmosphère feutrée de la pièce. La psychologie d'Hurt était vraiment transparente et sans finesse. Cette réaction parut presque méduser l'extrateriologiste qui regarda gravement Taliaferro par-dessus s'il n'a été dit « J'ai assez d'influence sur la police pour que les résultats du sondage restent confidentiels. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. » fit Rijer sur un ton farouche. Kona secoua la tête. Taliaferro dédaigna de répondre. Hurt poussa un soupir. « Eh bien, je vais être obligé de dénoncer moi-même le coupable. Ce sera traumatisant et compliquera la situation. » Il comprima plus fortement sa benenne et ses doigts se tortillèrent. Le docteur Taliaferro a déclaré que le film avait été caché sur le rebord extérieur de la fenêtre pour qu'on ne le découvre pas et qu'il demeure un déne. « Je suis d'accord avec lui. » « Merci » murmura sèchement Taliaferro. « Mais une question se pose. Pourquoi viendrait-il à l'idée de quelqu'un que le rebord extérieur d'une fenêtre constitue une cachette particulièrement sûre ? » C'est là un endroit que la police n'aurait pas manqué d'examiner. Or, la pièce à conviction a été récupérée sans même que la police ait eu à intervenir. On peut reposer la question autrement. Qui aurait tendance à considérer que n'importe quelle partie de la façade extérieure d'un bâtiment constitue une cachette à toute épreuve ? Manifestement, une personne qui aurait longtemps vécu sur un monde dépourvu d'atmosphère et qui n'aurait jamais eu l'idée de par l'entraînement qu'elle a subi de s'aventurer hors d'un espace clos sans prendre de minutieuses précautions. Il y avait bien eu un mini crash qui s'est relancé le stream. super, vous étiez trop plein d'ombreux. J'espère que vous êtes toujours là du coup. Bonjour à vous tous. Merci Twitch qui a bugué. Heureusement, vous aurez le plaisir de m'écouter vous raconter la phase finale. pour quelqu'un qui habite sur la lune par exemple, un objet dissimulé à l'extérieur d'un dôme est relativement à l'abri. On ne se risque guère sur la surface du satellite à moins de devoir le faire par nécessité professionnelle. aussi, un habitué des conditions d'existence lunaire pourrait se forcer à ouvrir une fenêtre et à s'exposer à ce qu'il considérait de manière subconsciente comme le vide afin de mettre un objet à l'abri. Sa pensée réflexe serait ce qui se trouve à l'extérieur d'un édifice habité est en sécurité et le tour sera joué. Pourquoi faites-vous allusion à la lune docteur Hurt demande à Thalia Ferro entre ses dents serrées ? C'était un simple exemple répondit Hurt avec affabilité tout ce que j'ai dit s'applique à vous trois mais nous nous arrivons maintenant au point crucial à la nuit mortelle. qui en plus a le truc incroyable d'être le titre du livre comme quoi tout a un sens. Thalia Ferro fronça le sourcil vous voulez dire la nuit où Vili est mort ? Je veux dire la nuit en général n'importe quelle nuit. Même si l'on accepte l'hypothèse qu'un rebord de fenêtres constitue une cachette sûre lequel d'entre vous serait assez fou pour considérer que c'est une cachette sûre pour un film impressionné. Certes l'émulsion de ce genre de pellicule manque de sensibilité elle est conçue pour pouvoir être développée dans des conditions défavorables la luminosité diffuse de la nuit ne l'affecte pas gravement mais la clarté diffuse du jour la détériorerait en quelques minutes et l'exposerait directement au soleil et volerait instantanément le film. Tout le monde sait cela. Continue Hurt demande elle où ce préambule nous mène-t-il ? N'essayez pas de me bousculer répondit Hurt avec une moue aux proportions colossales je tiens à ce que les choses soient parfaitement claires. L'assassin voulait avant tout mettre le film en lieu sûr c'était un document en unique exemplaire ayant une importance extrême pour lui-même et pour le monde entier pourquoi l'aurait-il déposé dans un endroit où le soleil levant allait immanquablement anéantir cette précieuse pellicule ? Pour une raison bien simple il ne provait pas que le soleil se lèverait il pensait en quelque sorte que la nuit était immortelle. Mais les nuits ne sont pas immortelles sur Terre elle meurt pour céder la place au jour même la nuit polaire qui dure six mois finit par mourir. Sur Cerès la nuit ne dure que deux heures et sur la lune elle est de deux semaines. Ce sont aussi des nuits mortelles le docteur Taliaferro et le docteur Ridger savent que le jour succède invariablement à la nuit. Connasse se leva. Attendez Wendel Hurt le regarda dans les yeux Il n'est plus besoin d'attendre davantage docteur Connasse Mercure est le seul objet céleste d'une taille significative du système qui présente toujours la même face au soleil même si l'on tient compte de la vibration les trois huitièmes de sa surface demeurent éternellement plongés dans les ténèbres et ne voient jamais le soleil. L'observatoire polaire est situé à la frontière de la zone nocturne au cours des dix dernières années que vous avez passé sur Mercure Vous êtes habitué au fait que les nuits sont immortelles que ce qui est dans l'obscurité demeure à jamais dans l'obscurité Aussi avez-vous fait confiance à la nuit de la terre pour protéger la pellicule impressionnée oubliant dans l'état de sur-excitation où vous étiez que les nuits sont mortelles. Connasse avanta vers lui et répéta Attendez Mais Hurt poursuivit inexorablement Si j'en crois ce qui était dit ici lorsque Mandel a manœuvré le polarisateur dans la chambre de Vellier la vue de la lumière vous a arraché un cri Pourquoi avez-vous eu cette réaction ? Cause de la terreur devenue pour vous une seconde nature que le soleil de Mercure suscite en vous ou parce que vous avez soudain compris que la lumière solaire réduisait votre plan en néant vous êtes précipité à la fenêtre vous êtes précipité à la fenêtre était-ce pour régler le polarisateur ou pour contempler le film détruit ? merde je suis assez déçu parce que du coup parce que du coup ma théorie tombe à l'eau c'est pas l'autre qui est méchant je suis profondément déçu de ça Connace tomba à genoux je n'avais pas l'intention de le tuer je voulais lui parler je voulais simplement lui parler il a hurlé il s'est écroulé je l'ai cru mort son rapport était sous l'oreiller et tout le reste s'est enchaîné une chose en amenait une autre et avant même de m'en être rendu compte j'étais pris dans l'engrenage mais je ne voulais pas cela je vous jure que je ne le voulais pas les autres avaient formé le cercle autour de Connace qui gémissait il y avait de la compassion dans le regard de Wendel Hurt l'ambulance était repartie finalement Thalia Ferro prit sur lui et dit avec rédeur à Wendel j'espère docteur que personne ne conservera de rancune pour les paroles qui ont été prononcées ici Wendel répondit sur un ton tout aussi gourmet je pense qu'il est préférable pour tout le monde d'oublier autant que peut se faire ce qui s'est produit depuis 24 heures ils étaient debout devant la porte prêt à prendre congé Wendel Hurt le sourire aux lèvres inclina la tête et murmura reste à régler la question de mes honoraires Wendel le dévisage un air stupéfait je ne demande pas d'argent fit l'extraterologiste en toute hâte mais dès que le premier dispositif de transfert massique à usage humain aurait été mis au point je veux faire un voyage l'expression de Wendel était toujours aussi abasourdie comme vous y allez les voyages dans l'espace ne sont pas pour demain Hurt secoua la tête dans un mouvement saccadé il ne s'agit pas de voyager dans l'espace absolument pas j'aimerais aller dans le New Hampshire à Lower Falls ah bon mais pourquoi Hurt leva les yeux au ciel et Talafiro nota Médusée qu'il abordait soudain l'expression où la timidité se mêlait en partie égale l'impatience jadis il y a bien longtemps j'ai connu une jeune fille là-bas cela fait pas mal d'années mais parfois je me demande si et hop 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 c'est ainsi que se termine Mortel est la nuit j'espère que ça vous aura plu c'était un petit peu plus long que ce qu'on a pu lire la semaine la semaine dernière toujours un peu la même mécanique c'est pas trop avec des indices mais c'est beaucoup plus du raisonnement du raisonnement à la mentaliste mais voilà du coup j'espère que ça vous aura plu Youtube n'hésitez pas à me le faire savoir si c'était le cas et puis surtout n'hésitez pas à venir sur Twitch twitch.tv c'est la chamax dimanche le dimanche soir 21h pour les prochaines lectures je ne sais pas encore ce que ça sera donc n'hésitez pas à faire des propositions si vous avez des envies dans les commentaires et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Insta pour être au courant de toutes les actualités sinon on se dit à mercredi prochain bye bye